Pour un nouveau journal, le CES de Las Vegas qui ouvre ses portes, évidemment on en parle et c'est tout de suite sur BFM. Bah oui parce qu'il ouvre ses portes là aujourd'hui à Las Vegas, le fameux CES, le Consumer Electronics Show, le grand salon désormais incontournable de la tech où se bousculent des acteurs divers et variés, pas que ceux de la tech justement. Alors c'est vrai que tous les ans on fait le constat que la France, la French Tech est là et bien là. Ouais vous avez encore cette année quelques 420 entreprises françaises qui seront sur place dont quelques 380 start-up. Bonsoir Jérôme Vallut, associé ICP Consulting, gourou de la transformation digitale. Voilà il paraît qu'on va faire comme ça aujourd'hui. C'est Mounir Madjoubi, secrétaire d'état de numérique qui nous accompagne cette semaine sur BFM Business pour parler de l'événement de la French Tech qui nous disait ce matin, ah on sent que cette année il y a un peu plus de maturité dans la French Tech, contrairement à il y a un an on a des start-up qui décollent, qui deviennent des ETI, qui créent des filiales dans le monde, qui changent véritablement la vie des gens. Vous avez l'impression que tout ça est en train de maturer de plus en plus là du côté de la French Tech ? Oui, 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 ça va mieux. Ça va mieux. L'année dernière on disait qu'il ne fallait pas aller au ACES. Pourquoi ? Parce que c'était un peu le concours l'épine. Cette année on dit que... C'est une école de marketing, il faut apprendre à y aller. Oui c'est ça, mais il faut y aller pour vendre. Alors c'est intéressant parce que dans les chiffres que vous avez donnés, il y a finalement assez peu d'entreprises historiques qui vont. Par exemple, il y en a une quarantaine. Et dans les 40, il y a des Forestia, des Valeo qui y vont pour vendre. Vraiment parce que ce sont des industries. Il ne faut pas oublier que c'est un salon de l'industrie de la consommation. Et l'industrie française, elle est un peu à la remasse sur ces sujets-là. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes là-bas. Il y a des SOMFI. Il y a une époque pour y aller, pour voir comment ça se passe. Et puis il y a l'époque aussi pour apprendre à vendre. Il faut démontrer que vous avez une valeur ajoutée et faire le meilleur pitch pour le démontrer. Voilà, ça, ça n'en vise pas. Internet est en France, enfin, et dans le monde depuis 25 ans quand même. Donc il ne s'agit plus d'aller voir là. Maintenant, il s'agit de faire quand même. Je veux dire, il faut passer à l'étape suivante. Donc ceux qui y vont et qui exposent sont des gens qui y vont pour vendre ce qu'ils ont compris qu'il fallait transformer. Et tout le monde y est. Tout le monde, toutes les entreprises en voient quelqu'un là-bas. Mais c'est pour regarder. Ce n'est pas encore pour faire et ce n'est pas encore pour vendre. Mais vous me dites que ça va mieux cette année. Oui, on dit que ça va mieux. Il y a pas mal de technologies intéressantes autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, autour de la sécurité de la data. On ne va pas dans un instant. Je pense que c'est ces sujets-là qui sont intéressants. Est-ce qu'on a toujours autant de mal à faire grandir nos start-up ? Parce que ça aussi, c'est le vrai sujet. Alors c'est EY qui nous disait que sur le premier semestre, elles avaient réussi, ces start-up françaises, à lever quasiment 2 milliards d'euros. Donc on se rapprochait là des 3 milliards qu'avait fait le UK sur le premier semestre, qui est le champion européen. Donc l'idée, c'est qu'on va peut-être faire 3 milliards, allez, de lever sur l'ensemble de l'année 2018. Voilà. Donc on serait en progrès de ce point de vue-là. Oui, on est en progrès. Mais le sujet, c'est qu'on voit encore assez petit. Il y a un nombre considérable de start-up. Et finalement, on ouvre à cet argent. Le problème, c'est qu'il se dissémine. On n'investit pas de façon massive dans des solutions. Nos licornes sont encore assez peu nombreuses. C'est Jean-David Chambordon, le président d'Isaïe. Il dit finalement, quand on a des bonnes solutions, elles partent à l'étranger parce que nos investisseurs ne savent pas voir grand. Et finalement, les ceux logés sont partis en Allemagne. Je veux dire, c'est vrai qu'on aurait pu les retenir. Mais c'est Jean-David qui s'en occupait. Il n'a pas trouvé d'investisseurs capables de mettre ce que les investisseurs allemands ont mis. On a une fresh tech qui attire de plus en plus d'argent, mais de plus en plus d'investisseurs étrangers surtout. Absolument. Comment est-ce qu'on remédie à ça très concrètement ? On remédie sans doute en s'attaquant à des sujets qui sont des sujets à notre hauteur. C'est-à-dire qu'aller travailler sur le modèle des GAFA, finalement, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de trouver ce qui nous appartient. Et je ne vais pas me limiter à la France. Je pense qu'il faut penser européen. Et que pour répondre au sujet des GAFA, on a sans doute le sujet de l'éthique. On a le sujet de la data, le sujet de la sécurité de la data. C'est un sujet qui me passionne parce que je pense que les publics sont en train de prendre conscience que finalement, ils ont lâché leur data pendant des années et que maintenant, il faut qu'ils... Bon, pas récupérer la propriété parce qu'on ne la récupèrera jamais, mais au moins gardent la maîtrise de cette data. Et c'est là-dessus qu'il faut sans doute qu'on travaille. D'ailleurs, on voit bien nos licornes comme Snips ou les futurs licornes, parce que Snips, c'est-à-dire la capacité à faire disparaître la technologie derrière l'intelligence artificielle. Là, il y a des vrais sujets sur lesquels la data est abordée avec une approche éthique. Je reviens sur les tours de table. Voilà, aujourd'hui, on a du mal à... On bute toujours sur les tours de table à 50, voire 100 millions d'euros. Non, on en a fait plus l'an dernier. Alors, j'en ai noté plus de... 2 à plus de 100 millions d'euros. Dataiku, 101 millions d'euros. Voodoo, 172 millions d'euros. Mais au-dessus des 100 millions, c'est tout finalement. On n'arrive pas à trouver effectivement des investisseurs capables de mettre ça. Alors, il y a sans doute une solution. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand une entreprise historique qui a besoin finalement de comprendre ce qui est en train de se passer touche à une start-up, finalement, il la tue. Il y a un sujet d'ADN qui ne fonctionne pas. Il y a dans le bâtiment des travaux publics quelqu'un qui a complètement compris le sujet, Impulse Lab, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce garçon qui s'appelle... J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. A imaginé que finalement, il fallait fabriquer des clusters de sujets, arriver à réunir des start-up autour d'un sujet pour faire grandir une filière. Et les grands groupes investissent dans ce cluster, non pas dans la start-up. Et donc, ils travaillent ensemble à élargir le sujet de ces filières. Je pense qu'il y a d'autres approches que l'investissement pur dans la start-up. Vous commencez à nous parler de ce qu'on va voir pendant quelques jours du côté de Las Vegas. On va aller sur place, retrouver Florent Roulier, consultant senior innovation chez Niji, qui est avec nous au téléphone depuis Las Vegas. Bonjour Florent, merci d'être avec nous. Quelques minutes sur BFM Business. Donc, Niji Nagar Startup, qui est aujourd'hui une ETI de 600 salariés, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, qui travaille avec des acteurs de la grande distribution, de l'industrie, de l'immobilier, de la banque, de l'assurance, des télécoms. Qu'est-ce qu'on va voir de particulier cette année du côté de Las Vegas ? Florent, racontez-nous. Oui, donc on est à Las Vegas depuis quelques jours et le salon commence d'ici quelques minutes. Donc, on va voir beaucoup de choses cette année. Il y a notamment, déjà dans les conférences qu'on a pu faire avant le salon, beaucoup de choses qui vont se passer autour, tout simplement, des écrans pliables. On a LG qui a annoncé une télé de 65 pouces avec des écrans qui s'enroulent. On a Royal, un constructeur de smartphone, qui présente un smartphone qui se déplie en tablette. Donc ça, ça va être une petite tendance sur le hardware. On va aussi avoir beaucoup de choses sur la blockchain, bien évidemment, qui va vraiment prendre son essor et présenter des cas d'usage encore plus vastes que l'an dernier. On a notamment une startup qui s'appelle Qblock, qui présente une télé, qui va miner de la crypto-monnaie pendant qu'on regarde la télé. Donc finalement, regarder la télé va nous permettre, quelque part, de gagner de l'argent. On l'espère, en tout cas. On va aussi avoir beaucoup de choses autour de l'IA, toujours l'intelligence artificielle, avec notamment NVIDIA qui présentait hier une carte graphique qui décuple complètement ses capacités de calcul en se servant de l'IA. Et donc, on va pouvoir avoir dans des petits appareils des puissances graphiques très impressionnantes. On aura aussi beaucoup de choses autour des nouvelles mobilités. On a bien sûr tout ce qui tourne autour des voitures autonomes, avec des acteurs comme Bosch, Valeo et Toyota qui présentaient un nouveau concept de voiture autonome. Mais on aura aussi des choses autour du vélo. Tout simplement, le vélo qui devient un vélo augmenté, qui présentera des casques intelligents, des guidons connectés, des systèmes de guidage optimisés, et aussi des airbags qui vont se déployer en fonction des chutes éventuelles. Donc, on a le vélo aussi qui fait partie des nouvelles mobilités. – Une nouvelle forme de mobilité, ça va une fois de plus aller dans tous les domaines. Merci beaucoup Florent, merci. Florent Roulier, consultant senior Innovation Niji avec nous depuis Las Vegas. Toujours stupéfait par la foultitude d'innovation. – Oui, alors ça reste très industriel. J'ai entendu parler aussi de pas mal d'innovation autour de la 5G et de la 8K. Donc, en fait, tout le sujet maintenant, c'est fascinant. Et je pense qu'il faut arrêter d'être fasciné par cette technologie. Il faut se poser la question de à quoi elle sert. L'intelligence artificielle, elle est intéressante si elle améliore l'expérience utilisateur. – Passer aux applications pratiques véritablement. – Oui, ou se poser systématiquement la question. Le juge de paix finalement de l'usage de l'utilité d'une technologie, c'est est-ce que ça améliore l'expérience utilisateur ? Et l'expérience utilisateur de qui ? C'est pour ça qu'on est passé à un chiffre vachement intéressant. On a 35 applications sur nos smartphones, on passe 80% de notre temps sur 5. Ça veut dire qu'on est sorti de cette, je dirais, nouveauté des usages pour rentrer dans le confort de l'usage. Et finalement, il faut se poser la question de maintenant, comment, et c'est ça que les entreprises historiques peuvent faire, c'est se poser la question de comment je peux améliorer l'expérience utilisateur. – Il nous reste une minute, Jérôme, je voulais vous parler de ce que nous allons faire. En exclusivité ce matin, Mounir Madjoubi, un secrétaire d'État au numérique, qui nous a dit on va créer un nouvel indice qui s'appelle le Next40. Voilà, une liste des 40 startups à suivre qu'on va identifier selon leur potentiel. Alors c'est un jury indépendant qui va établir un indice de ces 40 startups françaises dont on considère, je le cite, qu'elles ont le plus fort potentiel et de développement économique et d'impact sur la planète et sur les humains. C'est génial ça pour promouvoir les startups. – Absolument, c'est une bonne approche parce que je pense que ça va sans doute rationaliser notre vision de la startup. Je pense qu'on ne peut pas être à 1 000, 5 000 startups, il faut qu'on revienne à des chiffres qui nous permettent de dire c'est là finalement qu'il faut qu'on porte notre attention et notre investissement. – Et les promouvoir, les faire connaître du grand public un peu plus qu'elles le sont aujourd'hui. – Absolument, et voir comment justement, j'espère que dans les critères de choix, on se posera la question de ce fameux juge de paix auquel je crois beaucoup, qui est en quoi ça améliore l'expérience utilisateur. – C'est une question opportune, je vous le concède. Jérôme Vallut, merci Jérôme d'avoir été avec nous ce soir pour parler un petit peu de ce CES de Las Vegas, qu'on va continuer à vous faire vivre bien sûr toute la semaine sur BFM Business. Jérôme Vallut, associé ICP Consulting, et puis merci également à Florent Roulier, consultant senior innovation NITJ, basé à Bordeaux, l'ETI NITJ, qui compte aujourd'hui près de 600 salariés qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique, et qui était avec nous quelques instants depuis Las Vegas. Merci Jérôme, à très vite sur BFM Business. Nos experts arrivent dans un instant pour nous accompagner jusqu'à 19h encore de fabuleuses histoires, vous allez voir. A tout de suite.